Bonjour. Pourquoi est-ce qu'il faut réformer le système français ? En fait, dans les rapports l'État social de la France, de l'Europe et du monde, nous voyons que la France est en décrochage. Entre 2012 et 2015, ne serait-ce qu'en trois ans, elle a perdu 12 places. Elle est maintenant à la 55e place en termes de performance dans la société mondiale par 1175 pays. Donc on croit quand on est français que tout va bien et en fait ça n'est pas vrai. Pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder les vrais chiffres. Alors premièrement, le PIB par habitant. On pense que les français sont riches. Il faut regarder ce qui s'est passé sur 50 ans. Il y a 50 ans, le PIB par habitant était le même en France et en Allemagne et nous avions le double des Espagnols. Aujourd'hui, les Espagnols ne sont plus que 12% en dessous de nous. Et les Allemands sont 18% au-dessus, alors que les Allemands ont intégré l'Allemagne de l'Est. En fait, ils ont pris un point par an à peu près sur les dix dernières années. Alors on peut imaginer ce qui va se passer par la suite. Là, il y a un affaissement économique. Ensuite, on prend un deuxième élément qui révèle la difficulté de la situation réelle. C'est le déficit public. Déficit public, il ne faut pas regarder les critères de Maastricht qui comptent le déficit au regard du PIB global de la société française. Il faut regarder, pour comprendre un déficit d'un ménage, d'une entreprise, les ressources et le trou. Les ressources, qu'est-ce que c'est ? Dans la loi de finances 2018, on a 242 milliards de ressources publiques qui sont prévues. Et combien de déficits prévus ? On a 80 milliards. 80 milliards par rapport à 242 milliards, ça veut dire que nous sommes en gros à 35% de déficit du budget de l'État. 35% c'est beaucoup plus que 3% évidemment. Troisième élément de difficulté, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage, il y a six catégories de chômeurs. Et en fait, on ne compte généralement que la première des six catégories, c'est la catégorie A. Et en fait, il faut prendre les catégories A, B, C et D, c'est-à-dire tous les chômeurs qui sont inscrits à Pôle emploi et qui ne travaillent pas. Ou qui ne travaillent pas à temps plein. Et là, nous ne sommes pas à 3,5 millions de chômeurs, nous sommes à 6,2 millions, c'est-à-dire près du double. Donc le taux de chômage est en réalité dans la société française bien plus grave que ce qui est annoncé et ce qui est utilisé généralement dans le débat public. Donc c'est très difficile de traiter un problème si on ne le pose pas. Si on veut résoudre un problème, il faut en poser les termes exacts et précis en regardant le réel. Donc il nous faut prendre en compte la réalité du PIB, la réalité du déficit public, la réalité du chômage pour inventer des politiques publiques qui vont nous permettre de résoudre ces situations difficiles dans lesquelles nous sommes. Alors, que se passe-t-il ? On fait un petit retour sur nos rapports l'état social de la France de l'Europe du monde. Que se passe-t-il quand on analyse plus globalement l'ensemble des territoires ? On voit qu'il y a une corrélation entre lien social et performance, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas construire de performance si on ne construit pas aussi du lien social et réciproquement. Et donc ça veut dire que quand on regarde ce qui se passe dans l'ensemble des territoires dans lesquels il y a du lien social et de la performance, on va trouver les pays de l'Europe du Nord et de l'Europe centrale, Europe centrale, Autriche, Suisse, Allemagne. Et là, on voit qu'il y a des mécanismes de gouvernance qui structurent le débat, qui font que les personnes ont la possibilité d'apporter leurs informations, d'apporter leurs propositions, et qu'elles sont entendues avec bienveillance, a priori, pour essayer d'entendre tout ce que tout le monde a à dire pour que l'on puisse exercer un niveau maximal de vigilance et d'innovation. Et donc que faut-il faire dans notre société française ? Où en sommes-nous quant à cette capacité à se dire les choses ? Eh bien on voit qu'il y a un acteur principal qui fait tout. Alors cet acteur, c'est l'État, l'État qui est centralisé à Paris en plus, on regarde, tout converge à Paris, les routes, les voies aériennes, les voies de chemin de fer, tout converge à Paris, et à Paris, il y a un acteur qui fait tout, c'est l'État. L'État est un régulateur omnipotent. On voit la quantité de pages du Code du Travail, du Code civil, du Code pénal, tout ça se complexifie en permanence, et en plus on a créé, depuis quelques décennies, des codes complémentaires, le Code de l'immobilier, le Code du cinéma, qui sont tous très importants et très denses et très difficiles à maîtriser. Donc beaucoup de régulation qui vient de l'État. Deuxième dimension, l'État est un formateur, formateur omnipotent, il forme à tout, il possède les universités, il possède les grandes écoles, c'est même lui qui attribue le statut de diplôme reconnu d'État aux écoles qui travaillent dans le champ privé, et qui pourtant sont sous la responsabilité de l'État du fait de cette reconnaissance de l'État qui est ou non attribuée. Troisième élément, l'État est un géant économique. La plupart des grandes entreprises françaises ont appartenu à l'État, à un moment de leur histoire, peut-être même appartiennent pour une part à l'État, et même si elles n'appartiennent pas, elles sont dirigées par des acteurs qui sont issus de ces grandes écoles, et qui sont issus de ces grandes administrations, et qui ont conservé des liens avec les grandes administrations, qui donc finalement sont dans une intimité, une complicité intellectuelle, ce n'est pas péjoratif, c'est qu'il y a un entendement commun avec l'État de ce qu'il faut ou ne faut pas faire. Et enfin, l'État est un médiateur social omniscient, il convoque les partenaires sociaux sur des grands sommets sociaux, à traiter très rapidement, avec une capacité de veto et d'imposition de ces vues, même parfois sans assister aux travaux des partenaires sociaux. Il vient de dire la conclusion, on se demande comment est-ce qu'il a fait pour tout entendre. Donc l'État fait tout dans la société française. Et en fait, ce principe structurel qui fait qu'un acteur décide de tout dans la société française est reproduit à l'intérieur du système politique. Les partis politiques sont toujours créés par un acteur pour sa carrière. De Gaulle a créé son parti, Giscard a créé son parti, Mitterrand, Chirac, Macron, Nicolas Sarkozy n'a pas créé son parti. C'est Juppé qui l'avait créé en 2002. Et Juppé a été invalidé, Sarkozy a pu reprendre le parti. Et en fait, il n'y a qu'Hollande qui n'avait pas créé de parti, qui a été le patron, le premier secrétaire pendant dix années avant sa candidature aux élections présidentielles. Et au moment où il s'est présenté, personne en face de lui n'avait vraiment créé de parti, comme je viens de le dire. Donc ça veut dire qu'on a à l'intérieur du système politique la nécessité pour être entendu de venir créer son parti. Pourquoi ça ? Parce que tout simplement, il n'y a pas de débat à l'intérieur des partis politiques. C'est la même chose à l'intérieur des entreprises. Les conseils d'administration, les comités de direction sont très très rarement des instants lors desquels il est possible de se parler franchement, en transparence, en bâtissant un raisonnement collectif, en essayant de comprendre tous ensemble ce qu'il faut faire pour construire une entreprise plus performante. Bien souvent, on a affaire à une suite de monologues bien préparées par des gens brillants, dans la plupart des cas, qui sont capables d'apporter des projets. Ces projets ne sont pas débattus, ne sont pas conconstruits. Chacun livre son projet et surtout ne se mêle pas du projet de l'autre. Sinon, il risque de voir l'autre se mêler du sien. Et donc, que faut-il faire ? Il faut ajouter des mécanismes de vrai dialogue partout, à l'intérieur des partis politiques, dans l'entreprise, dans le système politique, il faut faire en sorte que toutes les réunions, tous les projets soient pilotés par des acteurs qui soient capables de distribuer la parole en respectant la diversité des personnes, la diversité des faits, la diversité des idées, pour essayer d'inventer ensemble des solutions nouvelles et ne pas se contenter de dire « Ah oui, mais si on a moins de ressources financières, alors il faut dépenser moins d'argent ». Peut-être que oui, mais peut-être qu'on peut aussi raisonner autrement pour se réorganiser, inventer des nouvelles façons de faire, inventer même des nouvelles choses à faire. Et donc, ça, c'est une nouvelle forme de gouvernance qu'il nous faut installer partout. Il faut construire ce débat citoyen et un mode managérial qui va permettre de faire circuler l'information pour inventer des produits et aller à la conquête des marchés et pour résoudre le problème du chômage, le problème du PIB par habitant qui est en affaissement par rapport à nos voisins et le problème du déficit public et le problème des difficultés de toutes les entreprises. Il nous faut organiser le dialogue.